Dans la salle pour deux minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues. Oui, je voulais dire d'abord, parce que tout compte dans un débat, que nous avons la chance d'avoir une ministre souriante, une ministre de l'écologie souriante, agréable, et je vous assure que ça n'a pas toujours été le cas. Et ça y fait beaucoup. C'est-à-dire que dans ce que l'on incarne, dans ce que l'on porte, dans son visage, c'est la confiance ou au contraire la méfiance qui vient. Et je ne sais pas ce que vous deviendrez, certainement vous irez très loin, Madame Pompili, mais je veux dire que vous inspirez confiance. Même à quelqu'un qui a beaucoup de raisons de se méfier de tout ce qui touche à la protection de la nature, vu de Washington ou de Nagoya. Vous voyez ce que je veux dire. Ce que je voudrais ajouter simplement, c'est que, puisque vous connaissez, vous l'avez très bien dit et démontré, ces hommes et ces femmes, qui aiment ces territoires, mais c'est vrai, le Sénat l'a dit, moi je vais le dire différemment parce que je ne suis pas le Sénat, mais c'est vrai, ils sont très contraints. pourquoi continuer avec ces fameuses réserves naturelles de mille ? Pourquoi avons-nous besoin de ça ? Est-ce qu'on n'est pas capable de se faire confiance dans un pays comme le nôtre ? Est-ce qu'on ne sait pas où sont les véritables amoureux de la nature ? Oui, madame, vous avez eu raison de rappeler qu'il y avait parmi ces associations des hommes et des femmes qui aimaient passionnément et qui donnaient beaucoup de leur temps pour faire. Mais dans le même temps, il ne faut pas les induire en erreur. Les grands enjeux ne sont pas chez nous dans la protection de la biodiversité. Je crois que nous faisons tout ce que nous pouvons, mais c'est plutôt bien fait. Tout le monde reconnaît que la France a certainement beaucoup de mauvais... Oui, ce n'est pas tout à fait fini, 4 secondes madame, madame la présidente. Je vous alerte. Mais certainement pas sur lui. C'est certainement pas sur celui de la protection de la nature. Par contre, l'aspect financier, il y a aussi beaucoup plus préoccupant. Mais de ça, j'en reparlerai plus tard. Merci, monsieur le député. Nous passons donc aux amendements à la ministre Jean Lassalle pour deux minutes. Merci beaucoup, madame la présidente, madame la ministre. Mes chers collègues, si on voulait bien, puisqu'on avance autant, essayer de clarifier aux yeux du monde entier, en partant de la France, cette histoire de biodiversité, en disant à la fois combien c'est un grand et généreux projet, mais en disant aussi combien ce projet est pourri par les faiblesses que nous avons à l'égard d'un certain nombre de grands pollueurs notoires. Je ne comprends pas qu'on continue à faire des cadeaux à la fondation cosmétique Yves Rocher. Je sais qu'il veut Rocher, c'est à la mode. Il aurait peut-être pu financer ma campagne électorale si je n'avais pas dit ça. Il ne le fera pas, ça ne fait rien. Mais bon, qu'il paye lui aussi. Pourquoi certains sont obligés de tramer, de trimer, alors que d'autres reçoivent des cadeaux royaux ? Et tout ce qui pollue ne paie pas. Il paye les moyens d'acheter le silence. Et ça, c'est un élément très grave que je voudrais arriver à faire comprendre. Je n'y arriverai pas tout de suite, mais je suis patient et je prendais le temps. Parce qu'avec l'argent que nous aurions, nous pourrions aider des associations telles que Cocopéli, qui fait un énorme travail dans les semences anciennes et paysannes, pourrions aider tous ces hommes, ces femmes, qui sauvent des races rustiques, que ce soit des vaches, des brubis, toutes sortes de bétail, qui est très productif et qu'on ne peut pas financer. Et puis si on pourrait en finir avec cette horreur absolue que constituent les parcs nationaux. La France est un pays de liberté. Elle n'a pas besoin de ces parcs nationaux qui divisent inutilement nos populations. Et elle n'a pas besoin qu'on reintroduise des ours, s'il y en a, Dieu merci, assez maintenant, ni des loups, et qu'elles mettent à feu et à sang des campagnes dans lesquelles il ne reste qu'une chose à remettre et à reintroduire. C'est des hommes, des femmes, des enfants, bref, une véritable vie, pour redonner un espoir à la France et au monde. La parole est à monsieur Daniel.